L'importance de voir grand. Pourquoi est-ce que tu dois voir les choses en grand pour pouvoir accomplir de belles choses, laisser un héritage, faire plaisir à tes proches, avoir de l'impact ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu, car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo, donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous, car tu auras accès à une masterclass totalement offerte, où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors, dans cette vidéo, je me trouve toujours à Cancun, donc là, c'est l'entrée de l'hôtel et je me suis mis là pour tourner quelques petites vidéos. Donc, pourquoi est-ce que tu dois avoir grand... Tu sais, quand tu vas vouloir accomplir de grandes choses, tu auras tout le monde qui va te dire non, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu veux avoir de si gros résultats ? Pourquoi est-ce que tu veux gagner beaucoup plus d'argent finalement ? L'argent ne fait pas le bonheur. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout ça, c'est des conneries qu'on entend et qui vraiment, moi, des fois, ça me met hors de moi parce que les gens n'ont tout simplement pas compris, en fait. Une fois, j'ai été à une conférence et il s'appelle Steve, il y a un gars qui a dit, dans la salle, il y en a qui qui ne veulent pas devenir millionnaire et il y en a qui ont levé la main. Ils ont levé la main, ils ont dit non, moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Et honnêtement, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, je pense que c'est un crime, c'est un crime de ne pas vouloir gagner plus d'argent parce que si tu n'es pas capable de ton vivant, de mettre ta mère à l'abri, de faire en sorte qu'elle n'ait plus besoin de travailler, c'est que tu es vraiment quelqu'un d'égoïste. Deuxième chose, si tu n'as pas envie de faire de l'argent, débrouille-toi pour faire de l'argent et pour donner l'argent que tu ne veux pas aux personnes qui en ont besoin. J'entends par là les personnes qui meurent de faim, tu connais tous les drames qu'il y a sur la planète, tu peux contribuer, en fait. Et finalement, l'argent, ça te permet à la fois d'assurer tes proches et à la fois d'avoir de l'impact, d'avoir de l'impact, en fait, à plus grande échelle. Et ça, c'est ce vers quoi je me dirige, en fait. C'est-à-dire l'un de mes objectifs, c'est d'avoir suffisamment de revenus pour pouvoir, à moyen terme, long terme, pouvoir impacter plus de monde. Là, en ce moment, ce n'est pas mon objectif parce que je me concentre sur ma sécurité qui est déjà acquise et surtout la sécurité de mes proches. C'est-à-dire, j'ai envie de mettre mes parents, ma famille et tout le reste à l'abri. Pourquoi est-ce que tu dois voir les choses en grand ? C'est par rapport à l'héritage que tu veux laisser. Moi, j'ai envie de laisser un gros héritage. Lors de mon séminaire que j'ai donné à Montréal, j'ai dit pourquoi est-ce que je veux investir en immobilier. Donc, je lui ai expliqué pourquoi. C'est pour des raisons vraiment personnelles et pour des raisons, pour des choses qui se sont passées dans ma famille. Voilà, on a perdu des proches et tout. Donc, je me suis dit que ma mission de mon vivant, c'est de vraiment mettre les choses en place, mettre un système en place. Donc, bâtir quelque chose de tellement gros que les 3, 5 voire même les 10 générations en dessous de moi ne manquent de rien et soient en sécurité, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir les choses en grand. Donc, ce n'est même pas tant une question d'argent. L'argent, oui, l'argent, c'est du papier. Mais c'est en fait, l'argent, ça te permet d'avoir de l'impact sur toi, sur tes proches et à l'échelle du monde, si tu le souhaites. Donc, pour moi, je rejoins vraiment quand il a dit ça lors de son séminaire, c'est-à-dire, c'est que si tu ne vois pas les choses en grand, c'est que tu es vraiment quelqu'un d'égoïste. C'est que tu es quelqu'un d'égoïste. Et moi, je vois trop de personnes qui disent oui, mais moi, si je me contente juste de ma petite vie, si tu rentres le soir, tu bois ta petite bière, tu regardes Netflix. Voilà, le lendemain, tu vas bosser. Tu ne cherches pas à faire plus d'heures parce que tu te dis non, j'ai pas envie de vivre. de gagner plus d'argent parce que, entre guillemets, l'argent, ça ne sert à rien. Pour moi, ça, c'est vraiment quelqu'un. C'est-à-dire, il faut que tu arrêtes tout de suite, il faut que tu te réveilles et moi, ça me met hors de moi les personnes qui réfléchissent comme ça, qui foutent le strict minimum. Donc, tu es obligé de voir les choses en grand. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est une obligation, c'est une mission, c'est ta mission. Si tu m'écoutes, tu es obligé de voir les choses en grand. Donc, n'aie pas peur de voir les choses en grand, n'aie pas peur d'avoir de gros objectifs qui dépassent sa moyenne car c'est ça qui va faire la différence. Et crois-moi que les personnes comme toi qui voient les choses en grand, il en faut énormément parce que c'est tout simplement ces personnes-là qui changent le monde à leur petite échelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut révolutionner la planète, etc. Mais tu peux avoir un impact déjà sur ta communauté, sur tes proches, sur tes amis, sur ta famille. Donc, tu peux avoir un impact à ton niveau. Et si nous tous, on se met ensemble et on a un impact à notre petit niveau, ça fait plus, 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 plus. Tu vois, ça fait quand même un gros résultat. Et dernière chose également, que dit Grant Cardone ? C'est-à-dire, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est ta faute en fait. Tous les choix que tu vas prendre, tous les résultats que tu as, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est vraiment ta faute. Et nous, on a tendance en tant qu'être humain de tout le temps se plaindre, de dire oui, c'est la faute d'eux. Si je ne gagne pas plus d'argent, c'est la faute d'eux. Si je suis en surpoids, ce n'est pas ma faute. Si le gouvernement fait ceci, cela, par rapport à la retraite, ce n'est pas ma faute. Tout le temps à rejeter. Et dès que tu vas rejeter la faute, ta situation ou les résultats que tu as sur quelque chose d'externe, c'est là que tu t'arrêtes, en fait, tu arrêtes de progresser. Parce que tu vois, tu pourrais très bien... Je suis de nationalité française, par exemple. Je pourrais très bien aller manifester comme tout le monde en France et dire oui, la retraite. J'ai travaillé pendant des années dans un gros cabinet, j'ai cotisé pour la retraite, je n'ai pas à voir ma retraite. Tu vois, je pourrais très bien aller manifester, aller bloquer tous les métros et commencer à gueuler et qu'est-ce que ça va changer. Tu vois, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je me dis, je préfère plutôt travailler, le bouger le derrière, comme on dit, aller chercher des résultats pour moi et me bâtir ma retraite. Donc, toutes les personnes qui se plaignent, qui se lamentent, c'est pathétique. C'est pathétique, pourquoi ? Parce que que de prendre ton énergie à aller manifester, gueuler pour une cause. Prends cette énergie-là, va te former. Prends cette énergie pour aller investir en immobilier, pour entreprendre, pour bâtir des business, pour mettre des choses en place, pour mettre des processus en place, des systèmes qui vont te permettre de générer plus de revenus et, in fine, être plus à l'aise financièrement. Tu vois ? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu réfléchisses et c'est pour ça qu'il faut voir les choses en grand. C'est-à-dire, moi, quand je parle de mes résultats aux gens, ils me prennent pour un fou, mais j'ai dit, voilà, je préfère viser 100 et avoir 70 que viser 10 et avoir 2. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, les objectifs, par exemple, que je m'étais fixé en 2019, que ce soit en termes de nombre d'abonnés, en termes de finances, en termes d'acquisition, c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté un zéro derrière. J'ai rajouté un zéro derrière, donc je vois 10 fois plus grand que ce que je prévoyais. Je me fixe des objectifs 10 fois plus élevés que ce que je voulais à la base. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu la laissais, je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter surtout. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu as comme objectif. Dis-moi comment tu vois les choses en grand. Dis-moi ce que tu mets en place. Voilà, ça me fera un plaisir d'échanger avec toi. Partage cette vidéo, mets un pouce bleu. Tu connais la sauce, tu connais la musique, tu connais la recette. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours à Cancun. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.